C'est une pratique. Bonsoir et bienvenue à la réunion ordinaire du Conseil scolaire Centre-Nord du 22 septembre 2021. Nous aimerions profiter de l'occasion pour reconnaître que le Conseil est établi sur les territoires traditionnels des Premières Nations, signataires des traités 6, 7 et 8, ainsi que sur le territoire de l'ensemble des établissements de la Nation-Métis de l'Alberta. Si vous permettez, au point 3, j'aimerais apporter un ajout à 13.1 pour un moment, pour un message. Est-ce qu'il y aurait d'autres ajouts ou modifications? Dans ce cas, est-ce que je peux avoir une proposition? Étienne propose tous en faveur. Tous en faveur. Est-ce qu'il y a des déclarations, point 4, conflits d'intérêts? OK. Donc, point 5, nous n'avons pas de délégation du public ce soir. Donc, point 6, adoption des procès-verbaux qui sont dans les pages 1 à 6 dans vos cahiers. 6.1, il y a l'adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil scolaire Centre-Nord du 25 août 2021. Steve propose. Est-ce que nous sommes tous en faveur? Tu veux dire quelque chose, Steve? Non, 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 j'allais lire, mais c'est correct. OK. Et l'adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil scolaire Centre-Nord du 9 septembre 2021. Proposition. Nathalie propose. Tous en faveur. Parfait. Point 7, question découlant des procès-verbaux. Donc, nom de l'école francophone de Beaumont qui se trouve dans les pages 7 à 13 dans vos cahiers. Donc, l'administration a reçu le travail du comité de sélection de noms pour l'école francophone de Beaumont. Un rapport sommaire des noms suggérés par la communauté et choisi par le comité se trouve dans vos cahiers. Et je laisserai peut-être le président du Conseil scolaire catholique du Centre-Nord vous en dire un peu plus sur ce sujet. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, comme vous le savez, on avait entamé un processus de changement de noms au cours de la période estivale. Dès la rentrée scolaire du début de l'automne, la direction, l'administration a travaillé très fort avec l'école pour faire un recensement de noms, un concours de noms au sein de la communauté et des membres de l'école pour savoir quels pourraient être des noms potentiels pour cette nouvelle école francophone de Beaumont. On a reçu un total de la communauté. Le conseil ou le comité avait reçu 37 soumissions. Puis, l'école avait également reçu 17 noms d'élèves. Alors, de ces noms-là, il y avait eu un tri qui a été fait. Après, chers collègues, est-ce que vous voulez que je présente les cinq noms qui avaient été retenus par le comité ou seulement le nom qui a été retenu? Comme tu veux, Étienne. Peut-être simplement le nom qui a été retenu, je pense, Étienne. OK, parfait. Alors, il faut savoir que des nouvelles politiques du conseil scolaire Centre-Nord recommandaient au conseil de choisir parmi les noms que le comité avait retenus. On ne pouvait pas décider d'aller avec un autre nom, même si on avait une idée magique. C'est à nous comme conseiller, si jamais on a des idées magiques, de les soumettre quand l'appel est fait. Alors, après des délibérations que nous avons eues maintenant à ce soir, j'aimerais faire la résolution que le nouveau nom de l'école francophone de Beaumont soit École 4 saisons. Juste pour clarifier, Étienne, je sais qu'on avait, dans nos échanges, on avait fait un petit peu de discussion à savoir si c'était 4 saisons, dès 4 saisons. On a fait des suivis et on reste pour l'instant avec 4 saisons. OK, parfait. Merci de la demande de précision. Alors, j'en fais la proposition, Madame la Présidente, et c'est mon rapport. Et on félicite peut-être la communauté. C'est un nom qui est ressorti à plusieurs reprises dans la liste que nous avons eue, tant à la fois au niveau d'élèves que de membres de la communauté du personnel. Alors, pour nous, c'est important d'avoir un nom s'il ressort aussi fort qu'il peut s'imprégner de ceci. Alors, nous sommes heureux d'aller de la veille avec cette volonté-là de la communauté de Beaumont. On doit voter, par exemple, Étienne. Oui, et si je comprends bien, ce seraient les trois conseillers catholiques qui vont voter. Donc, est-ce que vous êtes en faveur? Est-ce que c'est en faveur, Laura? Jean-Daniel? Bien, je voulais juste mentionner, bien, félicitations au comité. Merci à Étienne et à tous les gens qui se sont impliqués dans ça. Je sais qu'il y a eu des élèves, il y a eu des consultations avec certains groupes communautaires. Vous savez, c'est une décision quand même qui a été assez rapide. Ça s'est fait peu avant l'été. Je sais que vous vous êtes rencontrés durant l'été. Et on arrive aujourd'hui à un nouveau nom. Alors, merci à tous les gens qui ont participé à ce processus-là. Et longue vie au nouveau nom de l'école de Beaumont. Et j'aimerais peut-être préciser, Jean-Daniel, aussi, peut-être les gens se demandent pourquoi c'est seulement les trois conseillers catholiques qui ont voté sur cette résolution-là. C'est que l'école francophone de Beaumont, qui est maintenant l'école de quatre saisons, est une école catholique. Et selon nos politiques, le nom des écoles catholiques relève du conseil catholique. Mais il faut savoir que nos collègues, autres collègues, les trois autres collègues autour de la table, nos homologues conseillers étaient également en faveur de ce nom-là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires à ce sujet? Merci. Félicitations à la communauté scolaire de Beaumont pour ce nouveau nom. Point 8, études des politiques se trouvent à la page 14 dans vos cahiers. 8.1, la CFA centralité demande de terrain relevant de la politique 3.7, réaménagement des communautés scolaires. M. Lessard, est-ce que vous voulez dire un mot? Simplement, c'est une demande qui est venue de notre partenaire associatif de la région. Vous vous rappellerez qu'une partie de leur édifice se trouve sur notre parcelle de terrain. En plus de reconfigurer cette parcelle-là, ils demandent également l'autre portion qui sera laissée vacante à la suite de la démolition de l'édifice actuel. Donc, l'administration a commencé le processus pour la subdivision et nous sommes certainement dans la démarche pour voir si cette possibilité-là est faisable. Vas-y, Etienne. Merci beaucoup. Est-ce que dans le processus ou dans les démarches que vous faites actuellement, évidemment, je présume que le conseil municipal ou l'administration de la communauté de Le Galles est consultée, à savoir si on veut que ce soit une solution gagnante-gagnante, j'imagine? Oui, ça fait partie. Nécessairement, parce qu'on parle de subdivision, ils seront mis au courant, en tout cas du point de vue de l'administration certainement. Et puis, je pense que jusqu'à maintenant, on a fait une consultation étroite avec les gens de la municipalité. On va continuer cette relation. Merci. D'autres questions de commentaire pour le point 8? Point 1. Jean-Daniel. Madame la Présidente, juste une clarification pour moi. Donc, on continue à faire l'étude pour savoir si on va, oui ou non, léguer ces parcelles de terrain-là où il y a une décision qui a déjà été prise. J'ai peut-être manqué quelque chose. Si je peux répondre, je pense. Oui, je dirais qu'on est dans le début. Il faut juste voir c'est quoi la faisabilité de tout ça par rapport à la subdivision. On aimerait vous présenter un rapport plus complet à une prochaine rencontre pour décision. C'est beau. Merci. Point 9. Excuse-moi. Question de l'étude du Conseil élu catholique. Donc, 9.1. Communication et appui. 9.11. Et ACSTA. Désolé. Steve. Oui, bonsoir. Nous avons eu une réunion des directeurs le 7 septembre dernier. Et puis, en gros, on a discuté du projet pour la réorganisation du système de gouvernance de la CSTA. Les discussions vont au bon train. Puis, ça va mieux que je m'attendais à que ça aille. En tout cas, je vais avoir plus d'informations à passer à mes partenaires catholiques bientôt. Et puis, on avait, à ce moment-là, on avait mis de l'avant de faire un AGM au mois de novembre en personne. Et puis, hier, j'ai reçu un communiqué que l'AGA va être par Zoom, elle va être à distance. Et puis, ça va être le 13 novembre. Et puis, les trois sujets principaux ou les trois activités principales pendant la AGM, il va y avoir une liturgie, il va y avoir les élections et puis il va y avoir les affaires courantes qu'on va discuter, dont peut-être le vote pour le nouveau système de gouvernance. En attendant, le 14 octobre, les directeurs en ont une autre rencontre. Puis, on devrait finaliser le système de gouvernance rendu là. Fait que c'est là que les directeurs vont voter pour le 14 octobre. Et puis, si ça va de l'avant, on va l'amener à l'AGM au mois de novembre pour que tout le monde puisse voter dessus, toutes les membres puissent voter sur le nouveau système de gouvernance. Fait que je vais avoir plus de suivis à faire avec vous là-dessus un peu plus tard. Et puis, c'est tout ce que j'ai pour l'instant avec ACSTA. Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour Steve? Merci Steve. 9.12, Comité de l'Archevêque-Smith et les présidences des conseils scolaires catholiques du DSL Zenmonton. Oui, on n'a pas de rencontre encore de programmé pour ça. Je suppose que ça va aller après les élections. Puis, une fois que tous les conseils scolaires vont être élus et que les personnes vont avoir été désignées. Fait que j'attends une réponse à ça. Peut-être que ce soit pour moi qui va y aller non plus. On verra. Parfait. Merci. 9.2, il n'y a pas d'agenda automatique. C'est ça, Laura? OK. Merci. Point 10, rapport des comités 10.1. Rapport du comité ADOC, le nom des écoles catholiques. M. Lary. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Alors, le comité, comme vous le savez, on a poursuivi nos travails dans ces dernières semaines. Et on va le poursuivre encore pour les prochaines semaines à venir, lorsque nous aurons notre prochaine rencontre organisationnelle. Mais nous avons eu une rencontre le 17 septembre dernier. Un des mandats qu'on s'était donné, c'était de rencontrer notamment la région 4 de la Nation médecin de l'Alberta. Nous avons eu la chance de pouvoir discuter et échanger avec Dr Tracy Friddle le 17 septembre, comme je l'ai mentionné. Elle est accompagnée d'une survivante des écoles résidentielles et également d'un membre de son équipe. Ça a été une rencontre fort émotive à certains égards d'entendre les témoignages. Je pense que ce qu'on lit dans les médias, c'est une chose. Quand on l'entend de visu, même si c'était en vidéoconférence d'une personne qui est passée par là, ça va chercher quelques émotions. Ceci étant dit, on est loin de pouvoir soumettre une recommandation ce soir. Je pense que l'administration pourra corroborer qu'il y a une belle intention de l'association Métis, notamment de la région 4, de travailler avec nous par rapport à potentiellement de nouveaux noms. On sait qu'on va ouvrir également une nouvelle école l'année prochaine à Stony Plain. Alors, il y aurait peut-être des noms qui pourraient ressortir. Admettons qu'advenant qu'il y aurait peut-être d'autres changements de nom. Il est trop tôt pour se prononcer. Mais je pense qu'il y a une belle volonté de travailler avec nous dans ce sens-là. Je ne sais pas si Robert t'aimerais ajouter peut-être à ce point. Non, vous avez bien couvert ça. Je pense que c'est un moment de rapprochement qui est important. Puis, ce n'est pas juste le changement. Je pense qu'on cherche une relation à long terme aussi. Alors, c'est un peu mon rapport, mais je tiens à souligner. Quand on parle directement avec une personne, les émotions sont… C'est autre chose que juste lire ce qu'on entend dans les médias. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires pour Étienne? OK. 10.2, comité des ressources humaines et des pas de mise à jour. 10.3, comité de communication et de promotion. Oui, Mme la Présidente, c'est moi qui vais faire un court rapport cette semaine. En fait, ce mois-ci, on s'est rencontrés les membres du comité la semaine dernière, le 22 septembre, pour une mise à jour des gens qui mettent beaucoup d'efforts et de bonnes idées en place. Grégory puis Laura, ils nous ont fait une espèce de résumé des campagnes de promotion qu'on a eues avec les résultats. Brièvement, on veut vraiment viser nos nouveaux marchés, pas simplement les marchés qu'on a déjà actuellement, les écoles qui font partie de notre territoire, mais on va voir des écoles, une école à Stony Plain, comme on l'a mentionné tout à l'heure, puis on a visé d'autres marchés. Donc, il y aura des publicités pour se faire connaître dans ces régions-là, dont White Court. Mais le gros du travail, c'était vraiment le plan de communication. Donc, il y a une ébauche sur laquelle Laura et Grégory ont travaillé, puis ils nous ont présenté ça au comité. Et puis, à la prochaine réunion du mois prochain, on va faire une présentation un petit peu plus en détail, parce que ce plan de communication-là va être important pour nous, les conseillers, lorsqu'on rencontre, par exemple, les conseils d'école lorsqu'on va faire notre tournée, ou à chaque fois qu'on a une occasion publique de mentionner qui nous sommes, le conseil scolaire centre-nord, notre vision, notre mission. Alors, en gros, c'est ça, on a des campagnes de promotion qui ont porté fruit. On a de bonnes statistiques et on a d'autres choses qui s'en viennent dans les prochains mois. Et le mois prochain, on aura une présentation plus étoffée sur le plan de communication. Merci. Des questions, des commentaires? Merci pour le travail. Hop, vas-y Ismaël. Juste pour remercier le travail excellent qui a été fait par Laura et Grégory. On sait. Parfait, merci. 10.4, comité des finances et comité de vérification. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Comme vous le savez, on a terminé l'année financière le 31 août dernier. Je crois que l'administration a travaillé très fort à finaliser l'exercice et le processus de vérification qui viendra avec nos vérificateurs comptables au cours des prochaines semaines. Il faut savoir qu'il y a deux nouvelles qui ont suscité un peu d'informations. C'est un comité de finances qui a dû se réunir, notamment en début de semaine. Dans un premier temps, vous vous rappellerez que l'année passée, la province avait décidé d'allouer des fonds. On se rappellera qu'avant la COVID, on avait soumis des projections et qu'à cause de la COVID, la majorité des conseils scolaires en province avaient connu des diminutions. Et plutôt que de se baser sur les chiffres réels, la province avait accepté de financer les projections qui avaient été prévues par les conseils scolaires. Alors, pour nous, l'impact financier était de 875 000 $. Il faut savoir que c'est pour l'année 2020-2021 et le conseil s'attendait à recevoir ces chiffres-là ou ce montant-là l'année dernière. Mais tout récemment, les fonctionnaires du ministère ont avisé que l'argent va rentrer cette année plutôt que l'année passée. L'impact que ça a, c'est que ça augmente notre déficit anticipé de 875 000 $ pour l'année passée. Mais ça réduit notre déficit anticipé de cette année de 875 000 $. On fait juste changer l'année dans laquelle l'entrée d'argent va se faire. Alors, il faudra s'attendre à un déficit qui va avoisiner le million de dollars pour l'année d'exercice qui se terminera au 31 août 2021. Il est un peu tôt pour avancer un chiffre, mais la projection au départ, c'était 300 000 $ de déficit et on ajoute le 875 000 $. Alors, je parle du million, mais il faut aussi savoir qu'on avait adopté un budget, si ma mémoire est bonne, d'un déficit prévu pour l'année en cours de 750 000 $. Alors, si on ajoute 875 000 $, on serait plutôt en surplus budgétaire, qui est un faux surplus parce que le déficit d'année passée va être plus grand. C'est le premier constat qu'on a eu et mes collègues conseillers ont tous reçu dans le cahier, dans la trousse, la nouvelle concernant les frais d'assurance au sein du conseil scolaire Centre-Nord. On sait qu'on est destiné à chaque année à avoir une surprime sur nos coûts d'assurance qui remonte au fait que, vous le savez, qu'en Alberta, les assurances ont explosé ces dernières années et le conseil avait utilisé les assurances lorsqu'il y avait eu les feux à Fort McMurray. Alors, on est encore pris dans cet élément-là. Alors, pour cette année, c'est un 733 000 $ que la province a accepté de donner au conseil scolaire Centre-Nord qui serait un peu la surprime qu'on nous charge comparé à d'autres conseils scolaires en province en fonction, si on veut, de la grandeur des édifices et autres. Oui, Steve. Juste comme ça, n'as-tu une idée? Jusqu'à temps qu'on va traîner cette surpire-là, comme quand les assurances personnelles, il y a un moment donné que tu retombes bon assureur si tu n'as pas d'autre incident? On a-tu une idée quand est-ce que ça va s'améliorer, disons, pour nous? Moi, je n'ai pas la réponse de mémoire. Je ne sais pas si la direction générale ou un de ses collègues d'administration voudrait commenter. On n'a aucune indication quand ça se rétablirait à quelque chose de plus normal. Avec nos hypothèses, présentement suggère plutôt que ça pourrait demeurer élevé pendant un bon bout de temps. Alors, franchement, on n'a pas d'indication du tout quand ça sera remis un peu plus à niveau normal. Puis, je veux juste m'assurer que j'ai bien compris, c'est la surprime qu'on nous paye. On paye quand même déjà un coût d'assurance de base aussi. Alors, ce n'est pas nos coûts d'assurance qui sont seulement de 733 000. C'est le surplus comparé aux autres conseils. Ismaël, tu avais brièvement levé ta main. J'ai eu la réponse à la question, Étienne. Merci beaucoup. Parfait, pas de problème. Alors, il reviendra au prochain comité de finances de continuer la vigie des finances et de faire le suivi avec l'administration. Mais étant donné que j'ai été élu par acclamation, on verra qui sera nommé au comité des finances. Je ne dirais pas si j'ai un intérêt ou non pour ce comité-là ce soir. Merci, Tania. Est-ce qu'il y a des questions pour Étienne ou le comité de finances? 10.5, comité de gouvernance et politique, page 15 à 97 dans vos cahiers. Donc, le comité de gouvernance et des politiques a recommandé les changements suivants qui ont été adoptés en première lecture à la réunion extraordinaire du 9 septembre. Les modifications mineures à la politique 2.2. 3.8 et le règlement de procédure pour changer le nom des rapports de monitoring à des rapports de surveillance. Modification mineure au règlement de procédure pour changer l'ordre du jour des réunions du conseil élu afin de mettre l'auto-évaluation après la levée de la réunion. Modification mineure à la politique 3.5 pour remplacer embauchage par embauche et l'ajout d'un article dans la politique 1.1, engagement en matière de gouvernance, favorisant la participation en présentiel des conseillers scolaires aux réunions du conseil élu et de ses comités. Ça fait drôle de dire ça ce soir parce qu'on est tous à distance, mais ça, c'est à cause des règles sanitaires. En moment où il n'y aurait pas de pandémie ou de restrictions sanitaires, on favorise le présentiel. La deuxième lecture des modifications à la politique 3.7 sera rapportée afin que le comité sur la gouvernance puisse recevoir une analyse juridique. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Est-ce que je peux avoir de propositions, s'il vous plaît? Vas-y, Nathalie. Je peux faire la proposition. Je tiens vraiment à remercier l'administration pour tout le travail qu'ils ont fait pour nous amener ici parce que c'est vraiment un travail phénoménal. Donc, que le conseil élu adopte en deuxième lecture les modifications politiques 1.1, engagement en matière de gouvernance, 2.2, évaluation de rendement de la direction générale, 3.5, embauchage, Bernard Faucon dit, rémunération et avantages sociaux, et 3.8, communication et appui et finalement le règlement de procédure. Toutes en faveur? Oui. Toutes en faveur, Laura. Merci. Pour les procédures administratives, le comité a reçu une mise à jour sur le travail de l'administration sur les procédures administratives. Deux procédures, les casiers judiciaires et l'utilisation des outils TIC, comme TIC, c'est comme ça on le dit? Oui. Ont été révisés afin de faciliter la lecture et seulement des changements mineurs ont été faits. Par exemple, permettant le CSN de recevoir une vérification de casier judiciaire émis dans les six derniers mois de toutes les parties prenantes de la suppression de référence à un guide émis par le ministère qui n'avait pas été à jour depuis longtemps. Deux nouvelles procédures ont été écrites. A.1, l'utilisation de sécurité de l'information du CSN. Cette procédure établit les responsabilités des employés et de toutes tierces parties ayant accès aux informations du CSN et les étapes à suivre afin de partager cette information. B.2, reconnaissance du personnel, établie dans une procédure administrative des directives déjà établies pour la gestion de l'offre de reconnaissance et cadeau aux membres du personnel du CSN. Cette procédure est en place d'une procédure résistante G7301. Une révision à la procédure sur le harcèlement, la discrimination, la violence et le traitement des plaintes. L'administration a combiné l'ancienne politique et la procédure existante dans une nouvelle ébauche. La nouvelle version se concentre sur les employés. Les changements suivants ont été faits. L'identification des procédures à suivre seulement dans le cas d'une plainte officielle. Par contre, les attentes pour tous les superviseurs s'ils reçoivent une plainte officieuse sont clairement indiquées dans la procédure administrative. Et conformément aux politiques de gouvernance du CSN, les appels au conseil élu ne sont plus inclus dans la procédure. L'organisation des informations a été changée. Par exemple, il n'y a plus de section sur la responsabilité des directions d'école et la direction générale, mais plutôt une section sur l'engagement du CSN. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Jean-Daniel. Merci, Mme la Présidente. Avec tous les changements de procédures administratives qu'on fait et qui vont s'en venir en cours d'année également, je suppose, je demanderai à M. Lessard, c'est quoi les processus qu'on a en place pour s'assurer que notre personnel sera bien informé au sujet des changements dans ces procédures administratives, s'il vous plaît? Oui, comme vous savez, les procédures administratives ne sont pas nécessairement votées par proposition au conseil scolaire. Évidemment, on vous les partage parce qu'on fait un renouveau en ce moment de notre gouvernance. Donc, je pense que c'est tout à fait important que vous les receviez au moins en réunion. Nous avons déjà communiqué avec des représentants syndicaux pour partager ces procédures-là et entendre un peu de feedback s'il y en avait, surtout parce qu'ils touchent l'ensemble des employés. On parle de la question du harcèlement et tout le restant, le casier judiciaire et tout ça. Et après ça, il y a un processus d'information, mais aussi un processus de formation qui viendra également pour faire connaître ces procédures-là. Un des exercices qui s'en vient du tout peu, c'est avec les directions d'école pour repasser intégralement toutes ces nouvelles procédures, en tout cas celles qui sont remises à jour suite aux changements qu'on a faits. Nous l'avons déjà fait avec l'équipe de gestion ici qui s'y présente il y a à peu près une dizaine de jours. Donc, il y a un processus qui va s'enclencher tout au long de l'année pour essayer d'informer et former les gens sur ces nouvelles procédures administratives ou au moins être capable de repérer où ils sont rendus par rapport au nouveau modèle de gouvernance. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des commentaires? Est-ce que quelqu'un veut recevoir? Oui, je peux y aller. Que le conseil élu reçoive le rapport sur les procédures administratives telles que présentées. Toutes en faveur? Oui. Toutes en faveur. Merci. Point 11, rapport de surveillance. Page 98 à 99. Donc, on fait un gros bond à cause des politiques. Rapport de surveillance conformément à la politique 3.9, remplacement d'urgence de la Direction générale. Oui, je peux prendre le relais ici, Madame la Présidente. Alors, 3.9.1, une des contraintes que j'ai, c'est de ne pas négliger de familiariser son personnel cadre supérieur avec les dossiers et procédures qui relèvent du conseil élu et de la Direction générale afin de protéger le CSCN d'une situation résultant de l'absence de la Direction générale et afin de s'assurer sa succession immédiate par intérim. Alors, une des choses que je dois faire avec vous, c'est de vous présenter l'ordre de mes remplacements en cas de départ inattendu, mais aussi lorsque je prends des vacances ou je dois m'absenter. Alors, pour l'année 2021-22, Madame Bourque sera notre première personne à remplacer. Dans l'absence de Madame Bourque, ce serait M. Dion. et M. Labonté prendra la relève si M. Dion et Mme Bourque ne sont pas disponibles et si les trois de ces personnes-là ne sont pas disponibles, elle aura la reuse responsabilité de prendre ma place en cas de remplacement d'urgence. À titre d'information aussi, nous avons des rencontres régulières de l'équipe de gestion pour que ces personnes-là demeurent informées des dossiers principaux du conseil scolaire et ils participent de façon comme vous le voyez ce soir aux rencontres du conseil élu pour être au courant des enjeux et des dossiers prioritaires du conseil élu. Donc, ils sont informés de l'ensemble des dossiers que je gère pour être capable de remplacer à pied levé si jamais je devais m'absenter pour raisons urgentes. Merci. M. Sarr, Étienne? Oui, j'ai une question qui va peut-être paraître niaiseuse comme ça, mais vu que je l'ai, je vais la poser. Étant donné que c'est un... Si vous êtes appelé à vous déplacer en province, vous devez vous rendre à l'école boréale, par exemple, vous prenez l'avion, le temps que vous êtes dans les airs, s'il y a une urgence, est-ce que cette politique-là s'applique à ce moment-là? Oui, dans le cas où ils ne sont pas capables de me rejoindre, mais nous avons aussi nos mesures d'urgence qui existent. Alors, je ne suis pas toujours la première personne à être contactée dans un cas d'urgence et on a une suite de personnes un peu comme celle-ci dans nos mesures, de nos procédures d'urgence. Donc, il y aurait un mécanisme qui s'enclencherait si je n'étais pas disponible pour qu'ils puissent quand même avancer avec de l'action si c'est nécessaire. Parfait. Merci de la précision. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Est-ce que je parle de propositions? Oui, le baisse certifiée. OK. Quelqu'un veut lire? Vas-y, Steve. Que le conseil élu certifie la conformité du rapport de surveillance présenté par le directeur général pour la politique 3.9, remplacement d'urgence de la direction générale. Tous en faveur? Oui. Tous en faveur, Dora. Merci. Point 12. Communication et appui. 12.1. Rapport de la présidence. Premièrement, on aimerait le bain. J'aimerais féliciter les récipiendaires 2020-2021 des prix et honneur de la CFA. Donc, le CSN aimerait féliciter tous les gens qui sont nommés pour une distinction cette année et un clin d'œil et remerciements spéciaux à M. Antoine Boussombo et je suis désolée si j'ai mal prononcé, l'enseignant d'Alexandre Paché qui reçoit le prix Pierre Bergeron et au conseiller Steve Degle qui reçoit l'ordre des sages pour la région de Central-Etat. Donc, félicitations. Peut-être une félicitation aussi aux nouveaux conseillers qui se sont fait réélire cette semaine. Bravo. Donc, le 31 août 2021 avec Étienne et Jean-Daniel, on a participé à deux annonces officielles par la province. Donc, en matinée, la ministre de l'Éducation avec le ministre de l'Infrastructure et d'autres ministres que je n'ai pas notés, mais il y a trois ou quatre, avec les députés locaux et le maire ont fait l'annonce officielle pour l'école Claudette et Denis Tardif au nouveau terrain de l'école. Donc, il y avait aussi la présidente et la vice-présidente du conseil de l'école qui étaient tous les deux présentes pour ce beau moment qu'elles attendaient. En fin d'après-midi, le ministre avec encore les divers collègues ont fait l'annonce officielle pour l'école de démarrage à Stony Plain. Il y avait le maire, le député Tertin était là et il y avait aussi trois parents présents pour ce moment qui était grandement attendu par la communauté. Mais je peux m'empêcher de souligner qu'il y avait l'absence à ces deux occasions de tous médias et que, à mon avis, le gouvernement a manqué à une belle occasion de souligner l'importance de la francophonie en province et des investissements qu'ils font pour les infrastructures scolaires. De plus, lors de son discours, le ministre de l'infrastructure avait mentionné ou a mentionné que cette école de démarrage ressemblerait comme toutes les autres écoles. Et sur le coup, je ne l'ai pas corrigé, mais j'ai pris le temps d'aller voir la ministre après pour lui dire que la vraie construction et le démarchage pour l'obtenir de but dès maintenant, même avant, maintenant, ça allait déjà débuter. Puis, je lui ai rappelé que cette école de démarrage va se remplir très vite. Puis, je l'ai comparé à l'école de démarrage de Sherwood Park où on était en matinée. Elle m'a demandé des chiffres exacts. Donc, j'ai partagé qu'on attendait le nouveau recensement et j'ai profité de l'occasion pour parler du nouveau recensement avec la ministre pour mettre la puce à l'oreille. Puis, pour ceux qui nous écoutent ce soir, l'école de démarrage, ça va être une vraie école dans le sens qu'elle aura du personnel qui est engagé et dévoué qu'elle favorisera et renforcera la francophonie dans la région. Elle aura des élèves qui aiment apprendre et qui réussissent très bien. Elle apportera un sens d'appartenance comme une petite famille comme on retrouve dans nos écoles au Conseil scolaire Centre-Nord. L'école de démarrage va partir la capacité, une capacité importante d'élèves et l'école va créer encore une communauté encore plus engagée qu'ils le sont déjà. Mais cette école demeure une école temporaire, c'est une école de démarrage et le Conseil scolaire Centre-Nord s'engage à aller chercher l'équivalence réelle pour la région de Stony Plain. De plus, lors des deux discours, parce que vu qu'il n'y avait pas de médias et personne ne les a entendus, on se parlait à nous-mêmes. Je veux juste mentionner à notre communauté qu'on mentionne dans les discours que le travail n'est pas terminé et on mentionne les besoins criants comme ceux Amical-Jean, ceux de Montréal et le manque d'une école publique dans l'ouest de la ville. Donc, ces trois écoles ou ces trois points français. Donc, c'est ça pour mon rapport. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? OK. Merci. Un rapport de ASBA 12.2. Ismaël? Non, je n'ai pas un rapport de ASBA. C'est-à-dire. D'accord, je vais y aller. J'ai pas d'un putain. OK. Donc, j'ai pu remplir un sondage qui avait été envoyé par ASBA portant sur la COVID. C'était un sondage pour connaître les besoins de chaque conseil afin d'outiller un peu ASBA de savoir les besoins de chaque conseil scolaire pour faire des revendications au gouvernement de l'Alberta. Il y avait environ 5 ou 6 questions et le sondage a été répondu en grand détail. Je vais pas passer toutes les questions, mais je pense qu'il y a un commentaire important qui a été noté, c'est que c'est important pour les conseils scolaires d'avoir l'autonomie, que l'autonomie est très importante sur le dossier de l'éducation, mais qu'un appui accru du gouvernement pendant une pandémie est absolument essentiel car la santé de nos élèves, de notre personnel en dépend et de nos familles. Donc, les conseils scolaires, on n'est pas des professionnels de la santé et sans des directives claires et précises, il est très difficile pour nous de faire des décisions. Par contre, on a quand même fait une demande formelle d'avoir des dépistages pour les contacts rapprochés ainsi qu'une clarification sur les exigences de vaccins. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Ah, je n'ai pas fini. Je veux juste vous dire un commentaire de ma part, c'est qu'aujourd'hui, le 22 septembre, il est absolument ridicule qu'on vienne juste de recevoir les consignes claires de la part de la province. Je vous rappelle que l'école a commencé le 31 août. Mais sachez que, puis on le sait tous autour de la table, on est quand même allé de l'avant, le CSN, on a mis des mesures supplémentaires en place pour réduire la propagation du virus. Donc, on s'est porté très proactifs, mais les consignes sont juste arrivées cette semaine, sinon tard la semaine prochaine. Donc, je trouve ça absolument ridicule. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Et c'est mon rapport pour ASPA. FCSFA, donc 12.3, donc c'est encore moi. Le 8 septembre, c'était la rencontre qui était grandement tendue par la FCSFA et moi-même. La ministre nous a présenté son analyse du jugement. Bien que j'attendais cette rencontre depuis très longtemps et que quelques personnes m'ont dit qu'elle n'arriverait jamais, bien, c'est finalement arrivé. Donc, il faut vraiment persister pour avoir ce qu'on veut. Je m'attendais pas mal à ce qui a été mentionné, c'était très vague, suivi d'exemples de bons coups de leur part, mais je retiens deux choses. Donc, je retiens qu'ils ne comprennent pas complètement encore le jugement, mais c'est correct. On va continuer les éduquer. C'est ça notre rôle. Donc, c'est quelque chose qui va peut-être prendre un peu de temps. Je retiens aussi le mot de la fin de la part de la ministre qui a clairement mentionné qu'elle reconnaît qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, sur ce, on continue les revendications. Elle a dit elle-même qu'il y a encore du travail à faire. Donc, la ministre a également mentionné qu'il existe une ouverture à explorer et une structure ministérielle qui assurerait une place plus formelle pour l'éducation francophone au sein du gouvernement. Donc, il y a une ouverture de leur part. On doit continuer de les éduquer et de les revendiquer. Il y a une reconnaissance qu'il y a encore plus à faire. Questions, commentaires? 12.4, rapport de la FNCSF. Je veux juste parler du concret qui s'en vient. Puis, vous avez un petit lien. Je ne sais pas si vous avez cliqué. Ça va vous apporter la programmation préliminaire. Donc, c'est du jeudi 28 octobre, le vendredi 29 octobre, le samedi 30 octobre sera l'assemblée générale annuelle. Je vous retrouve. Je serai une heureuse panaliste. Donc, je vais vous parler un peu du panel où je vais participer. C'est le premier panel. Donc, ça s'appelle d'un décideur à l'autre l'argumentaire de vente. Donc, en gros, on discutera des étapes d'un argumentaire de vente. Comment se présenter, exposer le problème, présenter une solution, établir un lien de confiance et rappeler la solution qui a été partagée. Souvent, on renvoie, puis on le fait au conseil scolaire centre-honneur, on le renvoie, on renvoie toujours une lettre par après après une rencontre. Donc, c'est très bien. Donc, ce panel vise à juste partager comment être efficace dans nos revendications. Et ça sera un panel d'environ 30 minutes. Sur ce, parce que là, l'ordre du jour a un peu changé, mais je pense que ça serait important de, vu qu'on sait qui sera le prochain conseil scolaire, de choisir c'est qui les trois membres votants. Donc, on pourrait l'envoyer déjà à la Fédération nationale. Je pense qu'il faudra attendre la rencontre organisationnelle pour déterminer ça. Je ne sais pas. Parce que tous conseillers peuvent participer, mais il faudra qu'il y en ait trois qui votent. Je me sens mal à l'aise de voter pour des gens quand il y a un de nouveau, un futur élu qui ne sera pas autour de la table. Moi, j'attendrai. Mais s'ils ne sont pas capables d'attendre, tant pis pour la Fédération nationale. Il y a d'autres conseils scolaires qui sont en élection en Alberta des francophones, alors ils vont devoir attendre pour qu'ils reconnaissent ça. OK. C'est peut-être juste moi qui fais l'erreur qui a mal compris. OK. Merci. C'est tout pour la FNCSF? Oh non, non. Je veux parler de la vidéo. Il y avait une vidéo qui est sortie par un protéine sur l'école citoyenne communautaire qui était vraiment excellent. Donc, je vous invite à aller faire une petite recherche et de la visionner. Là, c'est tout. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? C'est bon? 12.5, rapport des conseils d'école. Évidemment, on n'en a pas rencontré. Oh, vas-y, Steve. Vas-y. Oui, j'aimerais ça mentionner que le 16 septembre, on a fait la pelletée de terre à l'école Citadelle, finalement. Après tout ce temps qu'on a dû l'annuler une couple de fois. Même si l'école est à moitié construite, on a jugé que c'est important de faire la pelletée de terre pour vraiment montrer qu'on était en allée de l'avant. Donc, ça a été fait le 16 septembre. Et puis, il y a bien l'ombre de la pandémie encore qui planait sur nous, mais on espère de pouvoir faire une ouverture officielle en temps et lieu en septembre 2022, on dirait. Ça se peut que ça l'ouvre avant, mais je pense qu'après la pandémie, je pense qu'il va être important de faire une ouverture officielle. Merci. Oui, il y avait l'ombre de la pandémie et un vent dominant très présent avec un thermomètre très peu chaleureux. Mais tous les gens qui étaient étaient très contents. Il y avait beaucoup de chaleur, beaucoup de bonheur, donc ça a réchauffé le cœur de tout le monde. On n'a pas été chanceux pour les annonces comme ça, parce que c'était la même chose pour Stony Plain et Sherwood Park. Il faisait super froid. Étienne, vas-y. Merci beaucoup, Madame Présidente. Par rapport au 12.5 qui est des conseils d'école, j'imagine que l'administration travaille ce jour-ci à tenter de colliger les informations pour qu'on puisse rapidement, au mois d'octobre, suivant la rencontre peut-être ordinaire, organisationnelle, de commencer en novembre nos visites mensuelles. Merci beaucoup. Je vois des oui, je n'ai pas besoin de réponse. Parfait, c'est en marche. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres rapports du conseil d'école? 12.6, rapport de TIBA, Nathalie? Oui, il y a une rencontre le 9 septembre, ça nous a permis d'avoir une mise à jour où nous en sommes vraiment à la sortie de la session d'arbitration entre ETA et TIBA. Il y aura plus d'informations qui sortira au cours des prochaines semaines et des prochains mois. C'était vraiment la dernière rencontre avant les élections, il y en aura d'autres très bientôt. OK, des questions ou des commentaires pour Nathalie? OK. 12.7, rapport du caucus rural, Steve? Oui, on n'a pas eu de rencontre et puis je ne m'attends pas à grand-chose avant les élections. Fait qu'aussitôt qu'on en reçoit quelque chose, on va l'amener sur ce forum-ci. 12.8, rapport des conseillers. Est-ce qu'il y en a qui veulent parler des ateliers qui ont participé peut-être? Non? OK, bien, le 14 octobre, j'ai participé à un atelier pour la FCSFA qui est un partenariat avec la FPFA. C'est un atelier qui visait à parler du rôle d'un conseiller scolaire, les implications et juste pour essayer d'avoir des gens qui se portent comme candidats. Donc, il y avait, il me semble, j'étais avec Jean-Denis, il y avait 6 ou 7 participants à peu près. Puis, il y en avait 3, je pense, qui étaient intéressés par le conseil scolaire Centre-Nord. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Éthane, vas-y. Bien oui, par rapport aux ateliers, oui, par rapport aux élections scolaires, j'ai également participé à un atelier le jeudi précédent. On sait que la FPFA a mis beaucoup de travail et d'énergie avec la Fédération des conseils pour tenter de motiver certains parents à se présenter. Fait étonnant, puis étonnant ou non, il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, à la ville d'Edmonton, il y a 6 des 7 conseils catholiques qui ont été élus par acclamation. Alors, ce n'est pas propre au système francophone, les élections scolaires par acclamation. Alors, oui, on peut être déçus, mais parce qu'il n'y aura pas d'élection, mais c'est peut-être où nous en sommes dans la société aujourd'hui, avec la pandémie notamment, qui accapare beaucoup de temps et d'énergie. Alors, peut-être une petite déception, mais une belle information, puis je pense, Tania, tu pourras corroborer qu'il y a des parents qui ont dit peut-être pas cette année, mais certainement dans 4 ans, je vais l'envisager sérieusement. Alors, c'est quand même faux soumis maintenant pour la relève de plus tard. Oui, puis que ça allait changer la... Comment donc c'est la mise à la candidature du mois de janvier? Il y en a qui ne le savaient pas, c'est depuis janvier, puis je ne les blande pas parce qu'on ne parlera pas de ça pendant 10 mois. C'est très long, mais il y avait de l'intérêt, puis j'ai des gens qui m'avaient communiqué avec moi, puis me demandaient des questions, puis des choses comme ça. Donc, peut-être la prochaine fois. Si on parle de rencontres récentes que nous avons eues, maintenant la présidente, on a eu la chance de participer pas plus tard qu'hier soir à un atelier du forum communautaire qui est organisé par la CFA sur l'insécurité linguistique. Il y avait également d'autres homologues conseillers scolaires francophones d'ailleurs en province. Je pense que c'est un bel atelier par rapport à l'insécurité linguistique. C'est un sujet qui est tellement important et qui était tellement absent des discussions il y a 5-6 ans. On en parlait très peu. Alors, chapeau à la Fédération de la jeunesse canadienne française ou nationale qui ont sorti ce dossier-là il y a quelques années à en faire une priorité et la CFA qui en a fait un beau panel hier avec des gens dont un ancien, je présume, du système scolaire, l'avocat Justin Kingston, je prends pour acquis qui est un ancien du système scolaire. Ma mémoire m'échappe ce soir, mais c'était bien de voir sa perception et maintenant qu'il y a un enfant maternel, c'est voir ce dossier-là évoluer et avec quelqu'un également issu de l'immersion de Beaumont et quelqu'un du national, l'ancienne présidente de la Fédération nationale qui était une des panélistes et ensuite, il y a eu des échanges en sous-groupe pour pouvoir discuter davantage. Alors, je rappelle que le forum se poursuit demain. Il y a une session ce soir, mais nous sommes retenus. Mais demain, il y aura également une formation qui sera présentée. Si jamais certains collègues sont disponibles et veulent s'inscrire, il n'est pas trop tard. Merci. Des questions ou des commentaires? Je trouve les forums de la CFA toujours super bien organisés, donc bravo. 12.9, rapport du directeur général dit M. Lessard. Merci, Mme la Présidente. Alors, en date d'aujourd'hui, nous avons 3 756 élèves qui étaient présents à l'école aujourd'hui, ce qui représente une augmentation d'environ 2,7 à 2,8 % par rapport au nombre du 30 septembre dernier et environ 3 % par rapport au nombre du 1er mars. On fait toujours deux fois un compte durant l'année scolaire, un au 30 septembre et l'autre au 1er mars. On sait qu'il y a des familles qui sont en attente de pouvoir se rendre au pays, donc ce nombre-là devrait varier encore dans les prochaines semaines ou mois, dépendamment de comment la situation évolue. Notre nombre d'inscriptions à la maternelle est en hausse par rapport à ce que nous avions au départ, si on retourne au mois de juin ou même de l'année dernière. Nous avons refranchi le cap des 400, nous avons autour de 430 inscriptions à la maternelle, ce qui est toujours un très bon signe. Nous mettrons un tableau à jour lors de la réunion du mois d'octobre lorsque vous aurez décidé des dates. En termes, oui? C'est peut-être l'enchaînement que vous étiez pour faire, M. Lassard, mais ma question qui revient à chaque année quand on parle de hausse d'inscription, est-ce qu'on sent qu'il y a des points critiques à certains endroits au niveau d'un nombre d'élèves en salle de classe ou élèves avec des besoins spéciaux qui amèneraient un impact du côté financier à considérer? Oui, je pense que votre question est tout à fait pertinente parce qu'effectivement, nous aurons probablement besoin de réévaluer certaines des ressources, particulièrement aux élèves avec des besoins. Donc, nous sommes dans le processus d'évaluer à l'heure actuelle. Je crois que nous serons en mesure de répondre en grande partie avec ce que nous avions prévu en termes d'enseignement. Mais certainement, il faudra demeurer aux aguets au courant des prochains mois. Alors, si jamais les augmentations que nous prévoyons avec les gens qui pourront revenir au Canada ou se joindre à nos écoles provenant d'autres pays se concrétisent durant l'année scolaire, il y aura peut-être des ajustements à faire. Mais pour le moment, en termes d'enseignement, on semble correct et pour les besoins spéciaux, nous sommes en pleine dans l'analyse. Nous avons fait des petites augmentations qui jusqu'à maintenant pourraient être absorbées par le budget prévu. Puis, désolé, une question de suivi. Nous avons toujours des écoles qui sont toujours plus sensibles. On pense notamment à l'école Père-Lacombe, l'école Notre-Dame, qui sont toujours très, très achalandées. Par le passé, c'était à 100 % de capacité ou pas loin de ça. Est-ce qu'on est quand même en mesure encore cette année de bien accueillir toute la nouvelle clientèle? Eh bien, nous avons sensiblement les mêmes nombres que nous avions au 1er mars l'année passée. Donc, je dirais que oui. Évidemment, plus d'espace serait certainement le bienvenu. nous avons ajouté une portative, une unité mobile de l'année dernière. Donc, ça, ça a été un ajout important. En termes de personnel, nous procédons à l'heure actuelle un ajout de personnel aussi pour répondre à des besoins à la maternelle. Donc, pour cette école-là et bien d'autres aussi, on continue à garder un oeil sur les inscriptions et puis les besoins en termes de espace. Merci. Steve? Oui, je pense qu'on a eu beaucoup de défis avec les transports aussi, les compagnies d'autobus. Est-ce que ça s'est passé d'avoir une mise à jour là-dessus, s'il vous plaît, M. D'Afford? Oui, effectivement, je dirais que ce n'est pas juste des défis, c'est des grands défis. J'en profite pour sincèrement remercier la patience des parents. Je pense que c'est important de savoir que le Conseil scolaire Centre-Nord n'opère pas des autobus comme tels. Nous avons des compagnies, des entrepreneurs privés qui assurent ces services-là. Et nous travaillons de façon très étroite, je vous dirais, plus que quotidienne, c'est pratiquement à toutes les heures de la journée à essayer de trouver des solutions. Il y a une très, très, très grande pénurie de conducteurs. Vous avez, je pense, vu les articles dans les journaux dans la région d'Edmonton, c'est critique. Notre Conseil ne fait pas exception, nous avons des défis importants. Nous avons été assez chanceux de pouvoir dégager trois routes justement à l'école par la combe pour les envoyer vers un autre transporteur qui a débuté lundi avec une route et je crois hier ou ce matin avec deux autres. Donc, on a pu pallier à ça, mais le défi est juste domino. On a d'autres routes qui sont problématiques présentement. Alors, je dirais que c'est un défi qui est continu et la seule solution que nous avons à l'heure actuelle, c'est de faire des doubles routes si vous voulez, c'est-à-dire et ça rallonge le temps avant que les enfants arrivent à l'école et arrivent à la maison le soir. Donc, je peux vous assurer de l'engagement de l'équipe ici à essayer de trouver des solutions avec les transporteurs et si vous connaissez des gens, si vous êtes intéressés à conduire un autobus, s'il vous plaît, appelez-nous 780-468-6440. C'est vraiment une annonce d'un cri d'alarme de venir nous aider parce qu'on a besoin d'aide et on vous refirera vers les compagnies de transporteurs. Ils vont offrir de la formation pour vous aider à apprendre à conduire un autobus mais on est à ce point-là, on a vraiment besoin d'aide. On continue à chercher d'autres transporteurs, d'autres solutions. Mon collègue Marc qui est là-dessus à tous les jours mais c'est un problème global, particulièrement dans la région d'Edmonton à l'heure actuelle. Vas-y, Thiel. C'est le commentaire que je voulais faire, je ne veux pas défendre non plus le conseil scolaire Centre-Nord mais c'est un défi qui dépasse les paramètres du conseil scolaire. Les compagnies d'autobus, les autres conseils scolaires anglophones vivent la même situation puis alors chapeau à l'équipe du conseil scolaire qui tente puis je peux comprendre la frustration de parents qui n'ont pas toujours la capacité d'aller pouvoir aller porter leurs enfants le matin. Souvent, c'est la façon qu'on va le faire. Il y en a qui sont plus flexibles que d'autres mais il faut reconnaître qu'on va tout faire comme conseil scolaire pour trouver des meilleures solutions qui ont des pénuries de chauffeurs et qui doivent jongler avec divers routes et nous verrons dans les prochaines semaines mais comme M. Lessard l'a mentionné je pense qu'il y a des efforts de promotion d'offres d'emploi qui a été véhiculés si les gens vont être chauffeurs sur les médias sociaux alors le message est lancé. Merci beaucoup. Et je vous dirais que je sais qu'on se compare on se console je sais que ça ne règle pas le problème pour les familles puis les élèves qui sont à retard qui subissent ces défis-là mais on semble s'en tirer mieux que d'autres conseils scolaires on a eu des rencontres avec eux et c'est un problème vraiment généralisé donc on continue à essayer de travailler étroitement avec ces entrepreneurs-là pour essayer de parier à ces défis. S'il n'y a pas d'autres questions sur le transport je vais aller vers le plan de retour pour le plan de gestion en temps de pandémie alors vous avez vu que nous avons fait des ajustements hier et avant hier à la suite des directives de la santé publique qui sont sorties tout récemment il y a deux jours en fin d'après-midi mardi donc le port du masque demeure nous avions déjà des pratiques du port du masque qui étaient en place en fait les directives viennent confirmer en grande partie le plan qui était déjà en place pour le conseil scolaire centre nord donc on avait déjà l'effet cohorte depuis le début de l'année à l'élémentaire nous avions évidemment toutes les mesures la combinaison de mesures sur l'hygiène des mains l'étiquette respiratoire optimiser la distanciation physique entre les élèves l'effet cohorte comme j'en ai parlé nous avions les pratiques de port de masque qui étaient déjà en place dans nos écoles donc je dirais que le plan était déjà pas mal adapté j'ai pris note de vos commentaires madame la présidente concernant la demande pour avoir un retour sur l'identification des cas positifs dans les écoles je pense que c'est un travail qui est lourd très 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 lourd pour les conseils scolaires mais je pense que ça nous permettrait un peu plus d'informations pour pouvoir aiguiller notre communauté nous avons aussi certainement nous allons suivre les prochains développements on est conscient que la province vit un moment très difficile en ce moment et puis on demeure aux aguets des changements qui pourraient venir avec les directives de la santé publique à cet égard-là je remercie encore une fois toutes nos écoles toutes nos équipes écoles le personnel qui s'est adapté encore une fois avec grand succès et puis qui vraiment répond tellement bien aux changements nous avons eu une approche par cascade un petit peu par étape depuis le 31 août et puis je pense que tout le monde a très bien répondu on est prêt à pivoter vers d'autres scénarios si nécessaire nous avons eu des rencontres avec les directions d'école aujourd'hui pour juste revalider des choses alors vraiment un grand merci à toutes nos équipes écoles et aux parents qui continuent de collaborer le plus important si vos enfants présentent des symptômes s'il vous plaît gardez-les à la maison il y a des choses plus claires qui ont sorti aujourd'hui par rapport aux contacts rapprochés alors on va faire des suivis autour de ça mais vraiment c'est important de faire du monitorage des symptômes de vos enfants s'ils se présentent et de ne pas les envoyer à l'école c'est le facteur numéro un nos mesures sont semblables à celles de l'année passée nous avons eu je pense c'est difficile de parler de taux de réussite quand on était en période de pandémie nous avons quand même eu du succès dans nos approches l'année dernière donc on a confiance qu'on va pouvoir continuer comme tel nous avons nous avons eu on a des cas d'éclosion aussi donc cas d'éclosion c'est des absenteeismes de plus de 10% c'est une base régulière donc nous avons eu quelques écoles deux écoles en fait la mission puis je pense qu'on y aura un autre qui sera annoncé demain j'attends la confirmation des autorités de la santé publique mais on a on fait on suit les protocoles de la santé publique alors à ce moment-là quand c'est déclaré c'est vraiment AHS qui prennent en charge le dossier ils nous disent quoi envoyer comment informer c'est ce que nous faisons je sais que mes collègues ont la main levée puis vous l'avez mentionné M. Lessard pour l'équipe école et les parents puis je me jure à vous mais je pense qu'il faut aussi remercier l'administration parce que je l'ai mentionné tantôt vous n'êtes pas des professionnels de la santé on est dans le milieu de l'éducation et puis alors je pense que vous faites le mieux que vous pouvez avec ce que vous avez donc merci beaucoup et je crois que les directives qui viennent d'être annoncées vont beaucoup nous aider aussi c'est bon merci Étienne oui deux commentaires dans un premier temps j'aimerais que peut-être que le conseil scolaire joigne sa voix à d'autres conseils scolaires qui ont écrit à la ministre pour demander ce qu'ils remettent en place le système de traçage je pense que ça devrait venir d'eux cette directive-là avec EHS plutôt que le conseil scolaire parce que les parents ne sont pas obligés de déclarer si c'est un cas positif à la COVID on se fie vraiment à la bonne volonté alors je ne sais pas si mes collègues sont d'accord qu'on devrait quand même écrire je pense que ça ne peut pas faire nuire qu'on communique nos inquiétudes surtout nos élèves ce n'est pas des écoles de quartier c'est beaucoup d'autobus ça peut propager encore plus loin quand on parle ensuite dans leur quartier là où je me questionne un peu M. Lessard c'est au niveau des masques dans les écoles suivant les directives ou la conférence de presse la semaine dernière du gouvernement je crois qu'il y a une note qui a été envoyée en disant masque en tout temps c'est ce qu'on veut je pense qu'on était prêt à ceci puis là on semble avoir encore reculé puis là nos parents sont tous mêlés puis si les parents sont mêlés nos jeunes sont encore plus mêlés pourquoi l'administration n'a pas juste décidé de laisser les masques en tout temps même assis en place c'est ce qui avait été annoncé jeudi dernier puis là je ne suis plus sûr même moi ce soir je ne suis pas certain si c'est encore ça qui est de vigueur en vigueur l'information écrite que nous avons reçue mercredi soir le 15 septembre indiquait que si nous n'étions pas en mesure de garantir deux mètres de distance en tout temps dans l'école on devait porter le masque c'était ça la directive pratiquement mot pour mot donc n'ayant pas reçu autre chose nous avons appliqué cette règle-là jusqu'à temps qu'on ait des directives claires qui sont sorties hier après-midi si je ne me trompe pas ou avant hier dans la journée de la part des autorités de la santé donc n'ayant pas d'informations autres nous avons appliqué textuellement ce qui était en place et ça voulait dire à ce moment-là pour les élèves qu'en tout temps même assis en rang d'oignon ne se faisant pas face nous avons appliqué la règle parce que nous n'avions aucune autre précision qui disait qu'il y avait de la flexibilité ou non lorsque nous avons reçu la dernière directive qui spécifiait très clairement que lorsque les élèves sont assis ils ne se font pas face à face dans la classe ne circulent pas dans la salle de classe et qu'on a optimisé la distanciation entre les espaces de pipitre les élèves peuvent retirer leur masque pour pouvoir travailler dans la salle de classe pour continuer leur apprentissage au moment où ils se lèvent ou s'ils ont une interaction face à face à ce moment-là ils doivent remettre leur masque alors nous retournons aux pratiques que nous avions en place l'année dernière qui sont à mon avis le point confortable et raisonnable de porter le masque parce que en tout temps et je sais là je sais très très bien que les opinions sont à 180 degrés par rapport à cette question-là et vous pouvez imaginer l'amplification de la difficulté de prendre des décisions dans cette situation-là mais je pense que c'est un aspect raisonnable encore une fois un équilibre entre répondre aux besoins de santé sécurité dans les écoles mais aussi offrir une flexibilité pédagogique pour permettre aux élèves d'apprendre durant la journée évidemment nous encourageons le port du masque en tout temps pour tous les élèves qui le souhaitent il n'y a personne qui va décourager cette pratique-là mais on permet aussi aux élèves qui ont besoin de l'enlever pour respirer lorsqu'ils sont assis dans une situation très particulière très bien décrite par les autorités de la santé publique alors ça explique pourquoi entre le mercredi entre le jeudi vendredi lundi et jusqu'à aujourd'hui nous avons eu à faire des changements parce que les directives sont venues après l'annonce gouvernementale qui disait que tout ça s'appliquait le 16 septembre donc le lendemain matin alors à défaut d'avoir plus de précision nous avons opté de jouer de prudence et puis de s'assurer que nous respections les règles en place nous avons reçu des directives écrites par la suite qui nous permettait une souplesse qui est quand même le port du masque il faut le dire il y a quand même une bonne portion de la journée que les élèves le portent mais au moins ils ont eu une occasion durant la journée à certains moments de pouvoir retirer leur masque lorsqu'ils sont en salle de classe assis dos à dos pas dos à dos mais ne faisant pas face ne faisant pas face à face et avec une optimisation de la distanciation physique en salle de classe alors juste une petite question de suivi parce que je sais que Jean-Daniel avait soulevé la main merci pour les précisions je présume que quand l'équipe a fait une tournée pour mettre en place au mois de septembre visiter les écoles vous avez déjà ciblé les écoles ou les classes qu'il n'y aurait pas d'optimisation puis ces classes-là sont au courant que le masque est fortement imposé en tout temps si l'optimisation des espaces ne permet pas un deux mètres c'est pas deux mètres nécessairement c'est la consigne de la directive des autorités de la santé de précise qu'il y a une exception pour les écoles c'est d'optimiser alors oui nous avons fait une tournée avant même la nouvelle directive pour aller dans les différentes écoles en tout cas obtenir de l'information de toutes nos écoles pour voir quel était l'espacement qui était prévu et si on optimisait donc exemple traditionnellement les écoles habituellement s'organisent pour avoir deux pépites collant ensemble ou trois pépites collant ensemble pour créer un peu d'esprit de collaboration auprès des élèves on a retiré cette possibilité-là on a optimisé alors je dis pas que c'est deux mètres entre chaque pépite c'est impossible dans toutes nos classes de le faire mais on l'optimise le plus près possible et il y a l'exemption qui existe dans la directive de la santé publique qui a été publiée hier ou avant hier Parfait merci beaucoup Jean-Daniel il y a eu des tournées de validation des protocoles merci madame la présidente je suppose que vous me donnez la parole donc très bonne réponse j'ai reçu réponse à des questions dans le suivi de la question à monsieur Hillary mais suite à ce que Étienne avait mentionné par rapport à la suggestion d'envoyer une lettre pour se joindre à notre conseil scolaire est-ce que c'est une proposition puis est-ce qu'on devrait agir sur cette proposition-là ou est-ce qu'on a déjà fait quelque chose à cet effet je vous inviterais à en faire une proposition parce que pour l'instant je pense qu'on a madame la présidente a répondu à un sondage de SBA avec cette information-là mais si vous voulez qu'on prépare une lettre ça serait utile d'avoir une proposition Étienne je fais la proposition veux-tu lire quelque chose c'est quoi la proposition ce qu'on a parlé que le conseil scolaire Centre-Nord écrive au gouvernement afin que soit rétabli le traçage la traçabilité des cas positifs ça relève du gouvernement je vais vous laisser bien le phraser mais on ne peut pas donner ça sur la charge au conseil scolaire surtout quand ça demeure la bonne volonté de parents de dire que oui ça se peut que ce soit un nez qui coule ça se peut que ce soit la COVID mais si le parent ne va pas se faire tester bien il ne sait pas puis il fait juste dire mon enfant est absent alors il y a des mesures qu'on ne contrôle pas mais qu'on devrait renforcer et il y a quelques conseils scolaires qui ont commencé à communiquer ça avec la ministre récemment dans ces derniers jours alors on devrait emboîter le pas as-tu marqué tout ça Laura? tous en faveur nous sommes tous en faveur merci c'est excellent M. Lezard vous pouvez continuer oui oui alors juste une petite mise à jour sur le travail que nous avons entrepris avec les nouveaux programmes d'études comme vous savez il y a un comité qui a été créé avec nos collègues des trois autres conseils scolaires francophones le FCF S F pardon a reçu des fonds pour piloter un comité de rétroaction et on a entrepris le travail au mois de juin dernier nous alors ça se poursuit le CSCN joue un rôle de leader nous avons une personne qui pilote ce comité-là et on poursuivra le travail il y a un rapport qui est dû à la fin octobre un rapport préliminaire c'est pas le rapport final mais c'est un rapport préliminaire on met l'accent beaucoup sur la question des perspectives francophones on a un intérêt particulier sur le programme de français langue première on a aussi identifié des cours de musique et aussi d'autres cours mais on comprend que notre portée est un peu plus limitée il y a d'autres conseils scolaires qui sont en travail présentement dans la province pour le fondement dans plusieurs des dossiers de contenu des programmes d'études ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le regarder mais c'est juste que vous sachiez que ce n'est pas le seul travail qui se fait présentement dans la province des questions ou des commentaires Jean-Daniel oui merci madame la présidente je sais que au printemps dernier ou oui plutôt au printemps dernier avait eu cette protestation de plusieurs conseils scolaires qui avaient refusé de piloter puis là on entend qu'on fait des démarches pour étudier ça pouvez-vous nous mettre un peu en contexte par rapport à où on en était au printemps passé lorsqu'on avait refusé nous aussi de pouvoir piloter ça et ce que vous annoncez aujourd'hui s'il vous plaît oui alors essentiellement l'année dernière bon comme un très grand nombre de conseils scolaires le conseil-là avait proposé de ne pas piloter le programme d'études cette année donc ce qu'on avait surtout fait comme démarchage avec les fonctionnaires et de façon politique aussi c'est d'essayer de voir comment on pouvait travailler collaborativement pour influencer le contenu et fournir des recommandations sur des ajustements à faire au programme d'études particulièrement dans la perspective francophone on s'entend bien qu'on avait très bien entendu et la communauté à cet égard-là donc il y a une démarche qui était entreprise dès le mois de mars à avril dans ce coin-là en tout cas avant le mois de juin et puis on a reçu un montant pour au moins permettre à des gens de se libérer et d'avoir des conversations là-dessus dans notre comité à nous on a aussi l'avantage d'avoir des représentants du ministère qui sont assis au comité qui participent à l'élaboration des programmes d'études de sorte que le travail se fait en synergie donc on recueille des recommandations on va suggérer à la fois sur le contenu sur les séquences donc on va essayer d'avancer le plus possible évidemment là jusqu'à maintenant jusqu'à preuve du contraire les nouveaux programmes d'études seront en place en principe en septembre 2022 je pense que la ministre avait été claire que peu importe ce qui se passe comme travail cette année qu'il soit modifié ou non en tout cas on va de l'avant avec les nouveaux programmes d'études donc on essaie le plus possible d'influencer les décisions autour du curriculum pour s'assurer que ça reflète les besoins et les aspirations de notre communauté francophone Merci beaucoup Oui c'est beau merci Vous pouvez continuer M. Lessard Je pense qu'on a une question de M. Adair Ah excuse excuse Étienne Vas-y C'est pas un problème c'est sûrement une question niaiseuse mais j'en serai pas ma première ce soir puis peut-être pour ma dernière mais on peut-tu pourrez-vous me confirmer parce qu'il y a eu comme deux comités c'est lequel programme d'études parce qu'ils ont formé également un comité pour le secondaire je crois pour la révision est-ce qu'on parle dans ce comité-là vraiment du premier qui était l'élémentaire merci de me préciser ça C'est pas une question c'est une très bonne question en fait vous avez raison ça peut porter à confusion il y a un comité évidemment le comité dont je parle moi c'est pour les programmes d'études à l'élémentaire en parallèle de ça il y a aussi l'initiative du ministère de poursuivre la révision du curriculum et de démarrer un comité au niveau secondaire 7, 8, 9 en partant jusqu'à 10 je pense donc ça c'est aussi en marche on a des gens qui vont participer à cet élément-là en espérant évidemment que les leçons seront apprises par rapport au dernier processus aux modalités qui étaient en place pour la dernière ronde avec l'élémentaire mais c'est vraiment deux choses nous on travaille surtout sur ce qui était avancé déjà et quelles modifications suggestions recommandations nous pourrions mettre de l'avant Parfait puis juste clarifier le secondaire c'est pas septembre 2022 on parle de plus loin dans le temps J'espère vous avez raison Steve Oui sûrement le charme va être capable de répondre facilement à ma question mais on a les ressources pour ça ou il y a des ressources qui ont été allouées pour ça parce que ça nous fait beaucoup de monde à dégager pour un petit conseil travailler sur deux programmes en simultané On a reçu un petit peu de financement pour nous aider à dégager des gens mais vous avez raison ça va probablement nous demander plus mais je pense que tout le monde serait d'accord que c'est un projet qui est essentiel puis on doit participer donc oui on a reçu un petit peu d'aide ça va nous aider à payer un peu du temps de la suppléance des choses comme ça pour permettre aux gens de contribuer évidemment de notre côté à nous c'est beaucoup notre équipe de conseillances qui a démarré le processus pour le moment mais évidemment on va vouloir impliquer les enseignants aussi et il y a des gens des trois autres conseils scolaires qui sont impliqués activement aussi dans la communauté je continue avec le plan d'éducation juste pour vous laisser savoir que nous avons eu le 15 septembre dernier une rencontre avec l'administration ici pour et les fonctionnaires du ministère pour revoir un peu ce qu'on avait mis dans notre plan d'éducation et je pense qu'on a apporté plusieurs précisions sur comment on était pour fonctionner tout ça je dirais que la réception est très bonne de la part des gens du ministère par rapport à ce qu'on a préparé ce que vous avez mis de l'avant au 31 mai dernier journée nationale de vérité réconciliation du 30 septembre vous savez qu'on a changé notre calendrier pour répondre aux besoins pas aux besoins mais je pense aux souhaits de nos communautés nos concitoyens des Premières Nations et Métis de reconnaître cette journée-là comme une journée de réflexion de congé donc nous avons encore des congés à tout notre personnel de nos élèves ça n'empêche pas qu'il y a des activités qui vont se dérouler dans les écoles il y a à partir du 27 jusqu'au 29 septembre particulièrement le 29 septembre toutes sortes d'activités qui vont se dérouler évidemment le port du chandail orange fera partie de ça mais ça va au-delà de-dessus de cela c'est une question de réflexion ça varie d'une école à l'autre mais il y a plusieurs activités qui sont en route toutes les écoles sont tenues de mettre quelque chose en place pour le 29 dans cette semaine Etienne Oui merci madame la présidente j'écoutais cette semaine une nouvelle chronique qui sera à l'émission La Croisée une fois par mois qui parle justement de tout le dossier de vérité réconciliation et rapprochement puis on parlait justement de toute l'importance l'intervenante disait ou la chroniqueuse pour la journée du chandail orange étant donné que ce sera journée de congé le 30 septembre puis qu'il y a d'autres conseils scolaires dont nos homologues de la ville d'Edmonton est-ce qu'on peut concerter pour savoir est-ce qu'on a ciblé une journée qui serait la nouvelle journée du chandail orange pour pas qu'il y en ait juste comme deux écoles le 27 puis trois le 29 puis une école qui peut-être qui va dire je vais la faire au début octobre est-ce qu'on peut s'entendre peut-être d'avoir une nouvelle vraie journée du chandail orange ou c'est peut-être un peu trop demandé Alors c'est certainement pas trop demandé je pense que je connais pour acquis que ce serait le 29 pas dans notre conseil mais vous posez une très bonne question je vais aller valider où on en est je sais qu'il y a des écoles qui vont faire des activités sur plus qu'une journée alors je ne sais pas si ça sera trois jours de chandail orange ou si ça sera juste une mais on va aller vérifier ça pour revenir avec des précisions mais merci de la question Est-ce qu'on a d'autres Je peux continuer? Ah ben oui vas-y Ok alors juste pour laisser savoir vous aviez exprimé à un moment donné le besoin d'avoir des logos pour les conseils d'école donc essentiellement on a préparé les logos pour 19 écoles avec la petite mention conseil d'école je pense que c'était surtout pour éviter que les conseils d'école utilisent nos logos officiels d'école pour envoyer des lettres ou des missives quelconques en utilisant les logos ou la représentation du CSN nécessairement donc on a quelque chose qui identifie l'école mais qui fait clairement aussi référence à conseil d'école et nous allons les distribuer dans les prochains jours au conseil d'école alors qu'ils sont en train justement de terminer leur organisation Ça va? Est-ce que je peux me permettre un commentaire? Je ne sais pas si tu vas l'aimer Ok Est-ce qu'il y aurait une façon que le conseil d'école soit écrit un peu plus gros? Parce que en première vue c'est si tu ne connais pas déjà le logo de les écoles ici qu'on mentionne on peut penser que c'est le logo de l'école Ok Je pense qu'on peut travailler avec la graphiste là-dessus puis voir qu'est-ce qu'on est capable de faire pour mettre un peu plus de valeur sur le conseil d'école Bien je ne sais pas si mes collègues partagent la même chose puis je pense que ça devrait juste être un peu plus en évidence parce que les logos ressemblent beaucoup aux logos de l'école comme il y a encore évidemment parce que mais c'est juste une remarque Jean-Daniel Je fais juste appuyer ce que tu dis Mme Tania Oui lorsque j'avais regardé mes notes je me demandais pourquoi on parlait des logos je me demandais si on allait refaire les logos d'école mais il fallait que je porte une attention particulière puis que je continue la lecture au complet pour voir si on parlait des conseils d'école alors c'est vrai que le mot conseil d'école est délicat puis on risque de le manquer pour les parents qui ne connaissent pas très très bien l'école ou qui regardent ça rapidement Parfait c'est noté je pense qu'on peut facilement faire cet ajustement donc on se met là-dessus avant de les distribuer merci pour la remarque et le bon commentaire Parfait Je veux juste qu'on vous remercie d'avoir fait cette démarche par contre donc merci avec votre travail de fait Je pense que ça va clarifier les champs d'intervention puis justement ça va aider aussi nos conseillers d'école Juste un dernier point qui n'était pas dans vos notes je voulais vous parler des zones de fréquentation scolaire avec les rapports de faisabilité que vous avez demandé pour certaines ouvertures de programmation et le fait qu'on doit aussi le faire pour Stony Plain et puis à la découverte qui va ajouter une programmation de septième à neuvième année l'année prochaine ça nous amène à revoir un peu certaines des zones de fréquentation donc notre équipe travaille là-dessus il est possible qu'on vous amène des changements justement pour on parlait de transport tantôt c'est certainement un des motivateurs là-dedans donc on va essayer de vous revenir le plus rapidement possible pour sur cet élément là sur les zones de fréquentation scolaire je rappelle qu'il y a quelques années aussi vous aviez demandé le conseil avait demandé à cette époque là une étude là-dessus et on avait demandé d'attendre qu'on soit en mesure d'ouvrir des marchés qu'on s'attendait d'avoir comme donc celui à la découverte et on va faire cette analyse là-même parfait merci est-ce que je peux me permettre une question si vous voulez je vais noter où ah bien suivant les élections scolaires les élections les élections fédérales et ceux de municipales qui s'en viennent M. Lassar est-ce qu'il serait possible d'envoyer des lettres de félicitations aux nouveaux élus ou ceux qui sont réélus surtout ceux puis je parle de ceux où est-ce qu'on aurait une école dans leur circonscription et rendu le 18 octobre ça serait sûr que représentant représentant municipalité oui tout à fait je pense que c'est un geste de relation très utile ok merci beaucoup d'autres questions commentaire point 12.10 rapport sur les projets en cours qui sont à la page 100 à 110 dans vos cahiers ça devient de plus en plus épais les projets en cours c'est bien alors on voit un petit peu plus de finition tranquillement pas vite à chaque fois qu'on se rencontre donc ça c'est positif alors vous avez l'école de citadelle donc environ 50% de terminé et notre ouverture est prévue pour septembre l'année prochaine donc ça s'annonce bien c'est positif on avance bien de ce côté-là la découverte aussi tout près de 45% des travaux sont achevés donc ça c'est une école un peu plus grande alors c'est un peu normal que ça prenne un peu plus de temps mais quand même on avance bien ça se déroule assez bien vous avez des images dans votre cahier qui montrent des éléments de structure entre autres les planchers dans certains endroits on commence avec l'isolant à l'extérieur aussi pour certains des édifices on a vu des toits qui ont commencé à être complétés donc l'enveloppe est en train de se séler ce qui est très bien rendu à l'automne pour que nous puissions accélérer les travaux à l'intérieur donc ça ça va nous aider certainement vas-y Etienne oui mes homologues ont fait état de notre visite pour la Pelletée de Terre à Citadelle mais on a également pu constater rapidement la portée c'est le fun de le voir en photo mais quand on le voit en visuel ça s'est construit assez rapidement puis c'est assez impressionnant alors bravo on devrait dire bravo à la météo qui a coopéré mais bravo également à l'administration qui certains font ces suivis-là rapidement puis qui va nous permettre si on peut terminer ceux-là de commencer des autres assez rapidement aussi pour ne pas s'assurer qu'on prenne du retard dans les projets qui n'ont pas commencé encore alors bravo ça avance bien puis c'est très encourageant puis j'ai récemment parlé à des gens entre autres de la communauté de Citadelle il y a certainement un vent d'excitation dans l'air de ce côté-là ça nous amène quand même à une lettre que vous avez dans votre cahier à la page 105 que nous avions écrite je pense qu'on en a parlé à la dernière rencontre régulière où on essayait de sortir d'un P3 essentiellement pour le projet de Claudette et Denis Tardif on considère que notre situation est assez particulière pour pouvoir être gestionnaire de notre édifice à long terme alors la lettre elle est là elle est aussi très similaire à ce qui a été envoyé par Franco-Suite pour leur projet dans Silverado donc on est un deux conseils à l'heure actuelle qui sont en train de travailler de ce côté-là donc je ne sais pas de quel côté ça va pencher en termes de réponse du ministère nous n'avons toujours pas eu de réponse officielle de leur part mais sachez que cette demande-là a été faite pour pouvoir procéder sans avoir recours à un P3 donc c'est tout pour cette partie de rapport-là la date de la lettre était le 19 août donc juste un peu plus d'un mois donc je m'attendrai à une réponse bientôt mon avis la question commentaire ok oh 12.11 on l'a parlé un peu tantôt Étienne l'a mentionné c'est la lettre de la ministre pour les fonds pour les assurances on en a déjà parlé donc 13.1 juste un moment pour un message notre chère Nathalie qui nous quitte c'est ta dernière réunion aujourd'hui donc Nathalie merci pour les belles années que tu as donné au CSCN nos communautés scolaires ont grandement bénéficié de ton implication puis j'ai d'autres choses à te dire mais je vais laisser les collègues aller un peu puis je vais aller à la fin donc je ne sais pas qui veut aller en plus je me lance Nathalie je ne sais pas mais de mémoire d'homme des fois qui flanche un peu il me semble que tu as fait plusieurs mandats c'est-tu 3 c'est-tu 4 3 ok alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui sait si on a déjà eu des conseillers qui ont fait 3 il ne doit pas en avoir plusieurs donc juste pour ça c'est déjà remarquable mais il y a d'autres d'autres points à mon avis qui font que c'est remarquable personnellement je t'ai connu comme employé du conseil scolaire également Nathalie et puis dans mon rôle d'enseignant ou de direction d'école ou de conseiller pédagogique j'ai toujours senti que tu avais vraiment une écoute particulière puis le bien-être de tous les gens dans le conseil à cœur donc ça c'était vraiment une qualité qui était remarquable je dois mentionner que tu as fait partie du conseil scolaire et tu étais un membre important dans le virage qu'on a fait pour obtenir un conseil scolaire paritaire donc un gros merci pour les efforts que tu as faits dans ça toi et avec ta communauté aussi puis je vais m'ennuyer de tes éclats de rire qui nous font sourire de ton expertise ta sagesse et également ta grande disponibilité donc merci beaucoup pour ton travail puis je te souhaite bonne chance dans tes projets futurs puis ça se peut des fois qu'on a besoin de sagesse encore puis qu'on puisse peut-être communiquer avec toi pour avoir une opinion d'expertise je peux y aller alors Nathalie notre relation a commencé par une madame Lachance à l'époque tu étais au conseil scolaire moi j'étais dans l'autre côté de la culture j'étais au journal Le Franco dans des années un peu plus controversées pour le conseil où il y avait encore des sujets on dirait que les sujets ont continué d'évoluer avec les années mais j'étais très heureux lorsque j'ai su que j'avais été élu de voir qu'il y avait toi Ismaël qui continuait je pense que l'expertise d'avoir des gens qui ont déjà fait des mandats est importante pour les nouveaux conseillers alors de madame Lachance tu es devenue Nathalie je suis content de dire qu'on a travaillé quatre ans ensemble on a réussi à bien s'entendre 95% du temps on ne parlera pas du 5% des fois il y a des sujets je corrobore le titre de Jean-Daniel tu as renforcé ma capacité à faire des jokes qui sont plus ou moins drôles des fois mais aller rire alors c'est toujours plaisant quand on fait un petit commentaire évidemment la dernière année n'a pas été facile le virtuel ce n'est pas quelque chose qui je pense nos contacts humains dans les rencontres du conseil à la salle c'est là qu'on développait une équipe les gens voient la rencontre ordinaire mais ils ne voient pas les plénières ils ne voient pas les retraites ils ne voient pas les rencontres avec les présidences de conseil d'école puis tu as toujours su avoir le ton juste pour me ramener également moi je suis quelqu'un qui veut des fois défoncer une porte puis après ça on se demande était-tu déjà ouverte on aurait peut-être dû l'entreouvrir puis rentrer tranquillement alors je m'assagis avec l'âge et avec l'expérience qui rentre puis c'est grâce un peu à ce que tu as pu amener dans ton calme dans la gestion du conseil parce qu'au début tu étais également présidente dans mes deux premières années alors merci pour tout Nathalie puis on va garder contact je suis certain bon mais c'est à mon tour Nathalie moi j'ai adoré travailler avec toi j'aime la façon que tu abordes les choses que tu abordes les sujets j'ai toujours aimé ta façon d'aller chercher le consensus puis d'aller trouver qu'est-ce qui est positif des deux côtés puis de faire les rapprochements de cette façon-là d'éviter la confrontation puis ça a toujours été constructif de travailler avec toi même si on avait des opinions divergentes ou quelque chose comme ça donc ça c'est une des choses une de tes forces que j'ai aimé beaucoup et puis aussi ben c'est ça j'ai été dans la dernière année avec les comités que tu as faites disons tu as eu tu as eu une année chargée puis tu as eu beaucoup de temps à donner en tout cas j'ai bien aimé travailler avec toi puis j'espère de pouvoir travailler avec toi dans le futur même si c'est dans d'autres circonstances merci beaucoup Ismaël vas-y ça doit être mon tour je pense si on parle de quelqu'un qui a profité du calme de madame la chance moi je vais utiliser madame la chance ce soir parce que j'ai jamais je me suis jamais adressé à madame la chance donc cette fois-ci ce soir pour la dernière fois je vais dire ça bon je disais si il y a quelqu'un qui a profité du calme de madame la chance c'est moi si s'il y a quelqu'un qui a appris beaucoup de ce calme encore une fois c'est moi Nathalie je te dis du fond de mon cœur que tu vas nous manquer que tu vas manquer nos enfants nos élèves nos parents l'administration et je peux je peux pas en finir qu'est-ce que je veux dire ce soir merci pour les coordonnées que tu nous as donné ça c'est un autre point où on peut être fier de ton travail puis aller chercher ton expertise merci beaucoup Nathalie merci infiniment merci Nathalie tu m'as déjà dit qu'une fois qu'il y a quelqu'un de très sage t'avait dit de parler du cœur puis je pense que c'est ça que les gens ont fait pour toi ce soir je suis très contente je leur avais pas demandé de faire ça c'est vraiment venu de leur cœur c'est très apprécié merci à tous moi je vais parler un peu d'avant le conseil scolaire parce que je veux te remercier pour toutes les fois que tu es allé me calmer puis on est allé prendre un café ensemble parce que je sais que je vous poussais beaucoup pour l'école à Sherwood Park puis tu prenais le temps de venir me parler puis on s'est rencontré je sais pas plusieurs fois autour d'un café puis on discutait puis sur ça je te remercie de m'avoir recrutée au conseil scolaire puis j'apprécie beaucoup que j'ai pu travailler avec toi comme je te disais d'entendre oh non je vais le faire la prochaine fois mais ces deux années avec toi j'ai appris beaucoup de toi puis je te remercie de ça je vais te manquer je me retrouve maintenant avec la seule femme autour de la table donc je vais te manquer beaucoup beaucoup puis ton amitié aussi mais je sais où te trouver donc les conseillers on a demandé à l'administration de partager avec toi quelques souvenirs de tes années au conseil scolaire donc c'est un petit geste très simple pour te dire merci et en attendant que ça arrive jusqu'à quand ça va être fini le COVID Nathalie on va avoir l'occasion de se voir en personne pour célébrer un peu plus aux ouvertures officielles très bientôt je vous espère on en a quelques-unes qu'on a dit d'avoir Tania tu t'es engagée à chanter Tania pendant les diapos non mais je pensais que c'est pour ça que t'allais mettre le micro tiens vas-y tu t'es Merci. C'est le ministre Egan qui te dit merci aussi. Merci beaucoup à tous, que de beaux souvenirs ce montage vidéo. Wow! Et j'allais dire, un de mes ministres préférés. En fait, je dis pluviais parce que oui, David Egan, c'est vraiment quelqu'un extraordinaire, mais Shea Anderson, wow! C'était aussi quelqu'un vraiment formidable. Et si on a l'école de Beaumont, c'est parce qu'il nous a été considérablement aussi. Tout le lobbying qu'il a fait autant avec le ministre qu'il avait fait autant au niveau de la bureaucratie. Donc, je voudrais vraiment vous remercier tous et chacun d'entre vous, les conseillers élus d'aujourd'hui, les conseillers élus du passé. Travailler au Conseil scolaire Centre-Nord, c'est vraiment un travail d'équipe. Vous savez parler de ma sagesse, mais mon Dieu, il y avait tellement des conseillers scolaires qui étaient plus sages que moi. Donc, vraiment un grand, grand merci à tous ceux qui ont été là au cours des onze dernières années. Je pensais, onze ans, c'était un pan de vie. Mon fils était en deuxième année, il a fini sa douzième en juin. Mais ce n'est pas juste mon fils que j'ai vu grandir, c'est le conseil. Des employés qu'on a vu grandir et être promus à travers l'organisation. Des élèves que j'ai vu grandir et pas simplement la classe de mon jeune, mais vraiment un grand nombre qui sont maintenant sur les campus universitaires ou sur le marché du travail, qui étaient nos élèves ambassadeurs, qu'on a vu vraiment faire un trajet fort intéressant. Donc, vraiment, la gouvernance égalitaire. Merci, Jean-Daniel. Ça, c'était vraiment, je crois, quelque chose de très important pour le conseil. J'en suis vraiment fière. Je suis aussi vraiment fière qu'on ait nos politiques de mise à jour. Grand merci à Laura et toute l'équipe qui a rendu ça possible presque à la onzième heure de ma onzième année. Donc, vraiment, à tous et chacun d'entre vous, un grand, grand, grand merci. Et à toute l'équipe du Centre Nord. Je veux dire, c'est les directions d'école qui nous accueillent chaleureusement, qui nous accueillent, nous, comme conseillers secolaires, mais aussi tous les élèves de façon aussi chaleureuse. Les enseignants que j'ai rencontrés au cours des dernières années, leur passion pour l'éducation francophone, nos élèves, leur engagement, les équipes qui font de l'administratif dans toutes les écoles et les équipes qui font qu'on a probablement les écoles les plus propres en province. Je pense qu'on peut toujours dire, on a toujours l'impression qu'on peut rentrer dans une école du Centre Nord et qu'on pourrait s'asseoir sur le plancher pour manger. Vraiment, le Centre Nord, c'est une très, très, très belle équipe. C'est une grande équipe. Un grand merci. J'ai vraiment été très fière de faire partie de l'équipe au cours des onze dernières années. Et non, n'hésitez pas à m'appeler mon numéro de téléphone et mon courriel. C'est pour ça que je les ai partagés. S'il vous plaît, n'hésitez pas. Un grand merci à tous. Merci Nathalie, ça fait comme deux ans que je sais que ça s'en vient. Merci beaucoup, beaucoup. Point 14, auto-évaluation. Donc, il n'y aura pas d'auto-évaluation, cette procédure débutera la prochaine réunion. Donc, point 15, 15.1, la réunion organisationnelle aura lieu le 6 octobre prochain. Et sur ça, est-ce que je peux avoir une proposition pour l'avis de la réunion? Peut-être que j'aimerais proposer Nathalie. Finalement, Nathalie propose tous en faveur. Nous sommes tous en faveur. Merci, merci Nathalie. Merci à tout le monde autour de la table ce soir et merci à ceux qui nous écoutent à la maison. Bonne soirée. Est-ce qu'on pourrait juste rester, s'il vous plaît, tout le monde? Parfait. Merci. 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 Merci.